Le tiers de ma famille a été englouté dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Pour moi, c'est une chose tellement irréfutable que ces gens sont morts dans les chambres à gaz que ça me paraît incroyable de nier l'existence de ces chambres à gaz. On n'a jamais vu ça. C'est une seconde extermination, véritablement. Une seconde extermination, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ces gens-là sont morts une seconde fois. C'est leur mémoire qu'on tente de tuer maintenant. Ça ne suffit pas qu'il y ait eu une accumulation de cadavres. Maintenant, il faut encore nier la mémoire que nous avons de ces gens-là. Et peut-être que c'est aussi une extermination qui nous vise, nous, dans l'esprit de ces négateurs, de ces falsificateurs et de ces truqueurs, parce que ce sont des truqueurs de l'histoire. Ce témoignage d'un survivant de l'Holocauste a été recueilli par les journalistes de l'émission Temps Présent pour un reportage intitulé « Les faussaires de l'Histoire », diffusé le 19 février 1987. À cette date, cela fait bientôt sept mois qu'une affaire de révisionnisme, connue sous le nom d'Affaires Pachou, secoue l'opinion publique suisse. Pachou, Mariette de son prénom, est une enseignante d'Histoire lausannoise. Appréciée de sa hiérarchie, elle vient d'être nommée au gymnase de la cité à Lausanne quand éclate l'affaire qui porte son nom. Comment réagir face à une enseignante qui affiche publiquement son soutien à des thèses révisionnistes mettant en doute l'existence des chambres à gaz ? La liberté d'expression peut-elle être invoquée lorsqu'il s'agit de défendre une contre-vérité historique visant à réhabiliter le régime national-socialiste ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de 1001 Archives intitulé « Affaires Pachou, l'inadmissible doute ». Le 30 juillet 1986, Henri Roch, un ingénieur agronome à la retraite, tient une conférence de presse à Paris. Militant de longue date dans les milieux d'extrême droite, Roch se trouve alors au cœur d'une polémique déclenchée par la soutenance de sa thèse de doctorat qui met en doute l'existence des chambres à gaz. Cette thèse, soutenue à l'université de Nantes devant un jury d'extrême droite un an auparavant, a été annulée par le ministre des universités suite à une enquête qui a révélé de graves irrégularités dans la procédure de soutenance. La conférence de presse est houleuse, chahutée et retardée par des militants de SOS Racisme venus exprimer leur crainte de voir la presse banaliser des thèses qu'ils jugent honteuses. Mais ce qui retient surtout l'attention du correspondant à Paris du journal vaudois 24 heures, c'est la présence, aux côtés du révisionniste français, d'une enseignante lausannoise, Mariette Pachou. La présence de l'enseignante est loin d'être anodine, puisqu'elle préside les débats et laisse entendre qu'à titre personnel, elle doute de l'existence des chambres à gaz. Relatée en une du journal du lendemain, le soutien apporté par une preuve d'histoire à un révisionniste notoire fait l'effet d'une bombe. Tous les médias s'emparent de l'affaire et sollicitent les réactions des milieux concernés. Un représentant de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, réagit prudemment le 1er août dans le journal télévisé régional de la télévision suisse romande. Que pensez-vous des doutes qu'exprime Mme Mariette Pachou à propos des chambres à gaz ? Vous me posez là une question à brûle pour point. Je crois qu'il faut digérer un peu l'information avant de prendre une position définitive. Mais la LICRA vaudoise tient tout de suite à affirmer sa désapprobation totale à l'égard d'un enseignant ou d'une enseignante qui pourrait diffuser auprès de ses élèves une information fausse ou déviée. Vous pensez que c'est grave le fait qu'elle soit enseignante dans un collège losanois ? Nous pensons que c'est grave parce qu'elle peut avoir, je ne dis pas qu'elle l'aura, mais qu'elle peut avoir une influence défavorable auprès de ses élèves. Est-ce que vous allez réagir concrètement ? Nous allons réagir, oui. Nous allons prendre des dispositions. Il est encore prématuré de dire quelle sera la nature de ces mesures, mais nous allons faire quelque chose. Dans toute la Suisse romande, les prises de position de l'enseignant de vaudoise suscitent une vague d'indignation. Des lettres de lecteurs scandalisés affluent dans les rédactions. Française d'origine, Suisse par mariage, j'ai été arrêtée par la guêche d'Apo en France en tant que résistante. Après quelques mois d'emprisonnement, j'ai été déportée au camp de Ravensbrück. J'aurais aimé avoir vos doutes, madame, quand le sinistre SS Pflaum, chargé de la sélection pour la chambre à gaz, nous faisait sortir du bloc en hurlant « Appel, Herr House ! » et que, terrorisés, nous nous retrouvions alignés devant lui, attendant que, passant dans nos rangs, il désigne d'un doigt justicier celle qui, parmi nous, serait destinée à la liste noire. Avoir vos doutes quand, le lendemain, revenaient au camp les vêtements avec les numéros de nos pauvres disparus. L'indignation s'affiche aussi dans la rue. Des pancartes de protestation sont déposées dans la cour du gymnase de la cité, établissement dans lequel Mariette Pachou doit officier dès la rentrée. Quant à la première intéressée, elle refuse tout d'abord de répondre aux médias et fait savoir qu'elle est prête à poursuivre en justice les auteurs d'éventuels propos calomnieux. Mais qui est cette enseignante atypique et imprudente qui n'a pas hésité à s'afficher aux côtés d'un falsificateur de l'histoire ? Mariette Pach naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle suit sa scolarité à Lausanne, puis des études de lettres à l'université où elle rencontre son futur mari, Claude Pachou. Étudiant en droit, Claude Pachou fonde en 1970 avec quelques amis de la société d'étudiants Zofeng, une revue ultra-conservatrice nommée Le Pamphlet. Proche des idées défendues par ce groupe, Mariette devient une collaboratrice régulière du périodique. Pendant ses études, elle décide également de s'engager pour la patrie en rejoignant le SCF, le Service Complémentaire Féminin de l'Armée. Elle détaille ses motivations dans une interview accordée à la télévision romande en 1977, où elle apparaît tenant la main de son jeune fils. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer au service complémentaire féminin ? Il y a des tas de raisons qui n'ont fait pas grand-chose à voir avec un idéal ou la philosophie. J'étais étudiante en lettres et la plupart de mes camarades étaient anti-militaristes, mes camarades garçons. Je fréquentais aussi, d'un autre côté, des garçons qui faisaient leur service militaire sans être forcément enthousiasmés, mais enfin, avec une certaine bonne volonté. Un certain non-conformisme, bizarrement, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, c'était pratiquement du non-conformisme que d'être favorable à la défense nationale. Et puis aussi, le désir de voir autre chose, etc. Mais c'est une forme d'engagement politique, alors ? Non. Évidemment, ça peut être considéré comme tel, parce que du moment qu'on dit qu'on est favorable à la défense nationale, on est étiqueté, on est de droite. Mais j'entends que le but n'était pas d'avoir un témoignage politique, du tout. Et votre mari est officier, sauf erreur. Est-ce qu'il y a eu des pressions de sa part pour que vous adhériez au SCF ? Des pressions, c'est beaucoup dire, parce que je ne me laisse pas facilement impressionner, mais enfin, il y était favorable, disons qu'il m'a poussée, oui. Il m'a toujours dit que ce serait une bonne chose pour moi. Donc un milieu familial... Il m'a laissé libre, hein ? Un milieu familial favorable. Oui, oui. Ça m'énervait de voir les garçons qui systématiquement se faisaient dispenser, alors que les garçons, par exemple, en lettres, c'était très répandu à ce moment-là. Tout le monde crachait sur la défense nationale, disait, ouais, c'est armé, etc. Et puis, je me rendais compte, parce que je l'ai toujours su, alors, dans ma famille, même si on n'était pas très militaristes, on a quand même toujours dit que l'armée était une chose nécessaire, un mal nécessaire, si vous voulez. Je trouvais cette attitude fausse, et puis je me suis dit une fois quand même que si les garçons ne voulaient pas faire leur travail, il fallait peut-être que quelques femmes essayent de pallier les défections. Comme son père, Mariette Pache, devenue Pachou, embrasse la carrière d'enseignante. Pendant une quinzaine d'années, elle donne des cours de français et d'histoire à l'école secondaire. Femme active, elle mène de front vie familiale, vie professionnelle et carrière militaire jusqu'à atteindre le grade de capitaine. En plus de ses multiples activités, elle trouve le temps de s'engager politiquement sur des thèmes qui lui tiennent à cœur. Dans le périodique Le Pamphlet, dont son époux est rédacteur en chef, elle défend des idées résolument conservatrices. Elle s'insurge régulièrement contre l'égalité des sexes, contre la réforme scolaire, contre les psychologues. Elle fait également partie du comité Droits à la vie et participe entre 1976 et 1977 à la campagne de votation contre l'initiative de la solution du délai qui vise à décriminaliser l'avortement. Par ailleurs, juge suppléante militaire, elle s'engage avec conviction pour la promotion du service féminin. C'est dans une combinaison blanche immaculée, les cheveux coupés courts et le regard dur, souligné par un maquillage prononcé, qu'elle apparaît dans l'émission de télévision Franc-parlé du 8 juin 1985. Écoutons-la exhorter les femmes à rejoindre l'armée. Le service féminin de l'armée connaît des problèmes de recrutement. Ça n'est pas nouveau. Il en va ainsi à quelques variations près. Depuis que la guerre terminait, les pionnières de ce qui allait devenir le service complémentaire féminin puis le service féminin de l'armée ont été rendus à la vie civile. Ça n'est pas nouveau, mais c'est étonnant. Bien entendu, on ne s'attend pas à ce que les militants des mouvements pacifistes s'engagent d'enthousiasme dans une armée qu'elles vomissent. On sait également que des problèmes insurmontables de nature professionnelle ou familiale se dressent devant des femmes qui ne demanderaient pas mieux que de collaborer à la défense nationale. On sait aussi que toutes les femmes suisses ne sont pas âgées de 18 à 35 ans. Et pourtant, une fois éliminées les anti-militaristes, les mères surchargées, les soutiens de famille, les femmes dont la profession s'oppose à toute absence, les femmes trop jeunes, les femmes trop âgées, il reste en Suisse des centaines et des centaines de citoyennes qui sont favorables à la défense nationale qui auraient l'âge et le temps d'acquérir une formation militaire dans le service féminin de l'armée. Alors, pourquoi ne s'engagent-elles pas ? Eh bien, parce qu'elles ont peur. Oui, mesdames, vous avez peur. Tout d'abord, vous avez peur de ne pas être comme les autres. On doit avouer que de nos jours, paradoxalement, il faut une bonne dose de non-conformisme pour s'engager volontairement dans l'armée. Ensuite, vous avez peur du « qu'en dira-t-on ? » de la surprise de vos collègues, des réactions de vos amis plus ou moins non-violents, de l'air goguenard de votre facteur et plus généralement des laxies, des imbéciles. Et puis, vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de voir votre précieuse petite personne se fondre dans la vie communautaire. Vous avez peur de l'effort, vous avez peur du manque de sommeil et pour les romans du suisse-allemand. Vous avez peur de quitter ne fût-ce que pour un temps votre indispensable confort. Vous êtes de celles qui disent « Moi, je suis pour l'armée. J'admire les femmes qui font du service, mais je ne pourrais pas. » vous appartenez à la catégorie des gens qui laissent aux autres le soin de se salir les mains. Oh, je comprends ça, j'y ai passé. Je sais qu'il faut du courage pour affronter l'incompréhension des gens, pour s'en aller vivre avec des inconnus pour qui vous n'êtes pas le centre du monde, qui ne partagent pas forcément vos façons de voir et qui souvent ne parlent pas votre langue. Et puis, quoi qu'on dise, il faut de la volonté et de l'intelligence pour affronter dans de bonnes conditions les servitudes de la vie militaire. Je prétends, ma modestie du tel en souffrir, qu'il faut des qualités de caractère. Dois-je admettre que ces qualités ne sont dévolues qu'à un minuscule pourcentage des femmes suisses ? Mes concitoyennes qui pourraient faire du service dans l'armée ne sont-elles précisément qu'une armée de mamies pusianimes et timorées ? Ce serait par trop lamentable. Au début de l'année 1986, Mariette Pachou devient la première femme à accéder au comité du groupement lausannois de la société vaudoise des officiers. Dans un cours entre filets publié au moment de sa nomination, le magazine L'Hebdo n'hésite pas à la qualifier de « gentlewoman ». Professionnellement aussi, Mariette Pachou a le vent en poupe puisqu'elle vient d'être promue enseignante d'histoire et de français au gymnase de la cité. Son entrée en fonction est prévue pour la rentrée d'août. Pourtant, les graines du scandale qui va éclater pendant l'été 1986 sont déjà plantées. Dans le numéro de janvier du pamphlet, Mariette Pachou signe un article élogieux sur la thèse d'Henri Roch dans laquelle elle voit une remarquable contribution à la recherche de la vérité. L'une des rares personnes à réagir à cet article est le journaliste de la Gazette de Lausanne, Philippe Barraud. Il s'en explique dans l'émission de « Temps présent » diffusée un an plus tard. Cet article m'a vraiment choqué parce qu'il m'a paru, j'étais même sûr qu'il n'appartenait pas au fond aux débats politiques habituels ou aux échanges d'idées avec lesquels on est d'accord ou pas. Ça m'a paru quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus grave. C'est pourquoi j'ai écrit au rédacteur du pamphlet qui est M. Claude Pachou d'une part pour m'étonner de la place consacrée très importante presque une page sur quatre pages à des thèses dont on sait qu'elles sont véritablement à la fois sans valeur historique et extrêmement dangereuses. Et d'autre part alors je me suis indigné aussi de la manière dont Mme Pachou utilisait cette espèce d'épicerie à laquelle Roque se livre pour savoir combien on peut en tasser de juifs de souillés au mètre carré j'ai trouvé ça totalement ignoble j'ai trouvé vraiment scandaleux et inadmissible qu'un journal d'ici puisse reprendre à son compte ces espèces de calculs vraiment sordis. Profondément choqué par les propos tenus par Mariette Pachou Philippe Barraud envoie une lettre de protestation qui est publiée dans le numéro suivant du pamphlet avec une réponse de l'enseignante qui laisse entendre qu'elle met en doute l'existence même du génocide. Qu'on cherche et qu'on trouve la vérité s'il y eut extermination systématique qu'on laisse aux allemands d'aujourd'hui le droit de dire qu'ils n'y sont pour rien s'il n'y a pas eu de génocide qu'on leur permette de relever la tête il y va de la construction de l'Europe Quelle réflexion vous inspire une telle prose ? Alors évidemment c'est une confirmation de ce que Mme Pachou laissait relativement prudemment entendre dans le pamphlet du mois de janvier Elle va même plus loin puisqu'au fond si je comprends bien elle remet pratiquement en cause même le génocide puisqu'elle dit s'il n'y a pas eu de génocide ça veut dire que la question pour elle est ouverte ce qui me semble tout de même assez énorme C'est extrêmement troublant et à mon avis c'est très grave car des idées comme ça sont susceptibles de faire beaucoup de dégâts et je crois qu'elles en ont déjà fait puisqu'au fond on a ouvert le dossier révisionniste mais qui devient maintenant banal les courants de s'interroger sur l'existence des chambres à gaz donc on peut dire que Mme Pachou et Roch et les autres sont parvenus à leur fin en Suisse qui est de banaliser au fond le débat sur les chambres à gaz C'est suite à la parution de cet article dans le pamphlet de janvier 1986 qu'Henri Roch invite Mariette Pachou à présider la fameuse conférence de presse du 30 juillet et c'est ainsi que l'enseignante se retrouve prise dans une tempête médiatique à trois semaines de la rentrée scolaire muette dans un premier temps Mariette Pachou décide de faire entendre sa voix après une semaine de polémique au micro de Laurent Bonnard et de Damien Rudin vos prises de position ont suscité un certain nombre de réactions vous en avez pris certainement connaissance qu'est-ce que vous en pensez les réactions de trois ordres les pédagogues les parents et les milieux juifs concernés alors parlons des parents d'abord en parlant des parents vous parlez au fond des gens qui ne représentent pas un mouvement ni la presse c'est bien ça exact les parents d'élèves je dois dire que je les comprends je les comprends parce que tout à coup ils se trouvent en face de propos qu'ils ne pensaient pas que quelqu'un puisse tenir ça les choque et je trouve tout à fait normal qu'un individu puisse pas comme ça du jour au lendemain se remettre en question ça je comprends bien leur réaction ou je comprends moins bien c'est la réaction des journalistes et aussi des de la licra par exemple ou du grand rabbin parce que ils ont institué une espèce de chasse à l'homme et j'ai eu beau lire leurs propos j'ai eu beau lire leurs commentaires je n'ai pas trouvé de raison sérieuse de croire qu'ils avaient seulement lu les textes qui étaient en cause donc ils réagissent de manière épidermique si je peux dire voilà un homme à abattre si je peux me permettre l'expression peu importe finalement les raisons qu'elle peut avoir peu importe qu'elle ait lu et surtout peu importe qu'elle puisse être éventuellement quelqu'un qui est plus ou moins honnête il faut la battre et alors c'est peut-être ça qui me fâche le plus c'est que sans biscuit si je peux dire on me tombe dessus on m'a dit on a dit que j'étais nazi ce qui n'est pas vrai je défie quiconque de trouver dans un article que j'ai écrit ou dans des propos que j'ai tenus en classe un mot pro-nazi prononcé de par moi je ne l'ai jamais fait je déteste les nazis je déteste tous les totalitarismes et ça ça peut se voir dans ce que j'ai écrit mais justement non je voudrais finir parce que c'est quand même finalement c'est pour ça que je suis venue moi on me couvre debout alors on s'en prend à ma personne on met en cause mes compétences pédagogiques on met en cause mes compétences militaires on essaye visiblement d'obtenir que l'état de Vaud me révoque et que l'armée suisse me fiche à la porte je ne vois pas l'avantage qu'on en tirera mais c'est visiblement le cas en plus et c'est aussi grave on s'en prend à des gens qui n'y peuvent rien du tout on s'en prend par exemple au directeur du gymnase de la cité qui est un homme au-dessus de tout soupçon et dont on parle maintenant dans les journaux en le mettant en cause on s'en prend à l'armée en général on s'en prend au service féminin de l'armée et ça je trouve inadmissible on va même jusqu'à souhaiter que soit promulguée une loi qui empêche les chercheurs de faire des recherches dans certains domaines en particulier dans le domaine des chambres à gaz parce qu'on considère que c'est de l'incitation à la haine raciale moi si ça c'est pas du totalitarisme alors je sais pas ce que c'est mais est-ce que vous vous rendiez compte des réactions que vous alliez provoquer en prenant la position que vous avez prise à Paris non je me rendais pas vraiment compte mais alors j'entends pardonnez-moi je dis pas que j'aurais pas été la question abrupte mais si vous vous rendiez pas compte on a un peu le sentiment que vous preniez un petit peu le public pour dédemeurer non pas tout à fait disons j'avais une expérience précédente puisque j'avais écrit on me l'a beaucoup reproché d'ailleurs un article au mois de janvier dernier j'ai écrit un article sur la thèse de monsieur Roque un article qui disait d'ailleurs en substance ce que j'ai dit à Paris et j'ai eu deux réactions à cet article qui a pourtant été distribué dans les rédactions je sais que les rédactions nous lisent puisqu'ils nous citent à d'autres occasions j'ai eu une réaction de monsieur Jean-Louis Cornu du domaine public et puis une de monsieur Philippe Barraud de la Gazette à laquelle j'ai d'ailleurs répondu dans le pamphlet de février sans enregistrer d'autres réactions et alors j'ai été fondée il n'y a pas aussi vous l'auriez peut-être été aussi à ma place que ce sujet là ne créait pas autant de remous en Suisse qu'il en créait ailleurs mais vous mettez en doute toute la conscience et toute la mémoire collective des gens de cette époque ? absolument pas je dis que peut-être un élément de cette mémoire collective et je dis bien peut-être n'est pas ce qu'on croyait mais je ne remets pas en doute la mémoire collective des gens de cette époque je crois avoir dit déjà que je déteste le nazisme que je sais que les camps de concentration ont existé que je sais comment on y a été traité que je sais comment on y mourait c'est-à-dire comme des mouches il ne faut pas me dire que je viens remettre en cause la mémoire collective de cette époque quelques jours après cette interview radio dans un courrier des lecteurs adressé au journal 24h Mariette Pachou tente à nouveau de dédramatiser les choses en affirmant qu'elle ne met pas en doute l'horreur des camps ni les persécutions subies par les juifs sous le régime nazi elle n'hésite pas malgré tout à réaffirmer ses doutes au sujet de l'existence des chambres à gaz se posant en victime d'une campagne de dénigrement elle se réjouit néanmoins de constater que cette polémique offre une tribune efficace à la diffusion des idées révisionnistes les prises de position de Mariette Pachou sont loin de calmer l'opinion publique le 13 août 5 jours avant le début des cours le conseil d'état vaudois prend des mesures il retire les périodes d'histoire à l'enseignante et la place sous enquête administrative le chef du département de l'instruction publique Pierre Sevet s'en explique au micro d'André Beau tout d'abord en ma qualité personnelle pas seulement celle de chef de l'instruction publique mais en ma qualité personnelle je trouve que cette déclaration ou ces déclarations sont allées très très loin et à mon sens sont inadmissibles elles ont choqué la conscience des gens en général et je trouve absolument déplorable son attitude vous avez décidé l'ouverture d'une enquête administrative pour vérifier les faits mais est-ce que vous avez des doutes vous aussi sur les déclarations de Mme Pachou qui ont été diffusées dans la presse vous comprenez dans la presse nous avons été confrontés à plusieurs articles qui ne sont pas tous qui ne reflètent pas exactement la même situation les mêmes éléments il nous paraît absolument nécessaire nous au Conseil d'Etat de connaître la situation de pouvoir l'analyser avant de prendre une quelconque sanction si cela était nécessaire mais vous avez pu vous rendre compte de l'opinion de Mme Pachou dans l'article qui est apparu dans 24 heures signé de son nom tout à fait ça constituera l'un des éléments bien sûr de l'enquête nous avons tout l'arsenal des sanctions prévues dans le cadre de la fonction publique à disposition cela va du blâme jusqu'à la révocation ça sera au Conseil d'Etat d'apprécier les faits et vous avez aussi décidé de supprimer provisoirement l'enseignement de l'histoire à Mme Pachou ça signifie quand même que vous craignez les réactions diverses de la population alors les réactions nous les avons déjà enregistrées j'ai reçu personnellement un courrier très important le directeur du gymnase de la cité M. Margot également le département aussi je pense et j'en suis même certain que nous devons absolument tenir compte des avis exprimés et nous voulons absolument apaiser la population et surtout la sécuriser raison pour laquelle l'enseignement de cette Mme Pachou sera axé uniquement sur le français au lieu d'avoir les deux branches qui étaient prévues en tout cas à titre provisoire vous craignez aussi éventuellement une rentrée plus ou moins agitée au gymnase de la cité alors bien entendu j'espère qu'il n'y aura pas de problème mais il faut quand même s'attendre à une certaine réaction en vue de ce qui se passe à l'heure actuelle en effet le lundi 18 août au gymnase de la cité la rentrée s'effectue dans un climat tendu lors de la première conférence des maîtres un porte-parole demande de respecter une minute de silence en mémoire des victimes de l'holocauste dans les jours qui suivent une pétition signée par plus de 400 élèves réclame la projection du film Shoah de Claude Lanzmann documentaire fleuve composé de témoignages de victimes du génocide Le corps enseignant du gymnase adresse à la direction une lettre de protestation contre la nomination de Mariette Pachot une autre lettre est envoyée au chef du département de l'instruction publique Les prises de position remettant en cause le processus de nomination des enseignants se multiplient Côté militaire également ont réagi Le chef du département militaire fédéral Jean-Pascal Delamurat déclare qu'il déplore et condamne les propos tenus par l'enseignante qui ne sont cependant pas sanctionnables du point de vue de la justice militaire Malgré tout dans les mois qui suivent les instances officielles de l'armée prennent leur distance vis-à-vis de Mariette Pachot Elle est suspendue de ses fonctions au comité de la Société Suisse des officiers du service féminin de l'armée On renonce à ses services comme juge militaire suppléant On lui retire le commandement de l'école de recrue féminine de Dubendorf pour l'été 1987 La gentlewoman est tombée en disgrâce Au gymnase de la cité la tension ne retombe pas L'enquête administrative traîne en longueur Mariette Pachot boycottée par la plupart de ses collègues enseignants rase les murs La décision du Conseil d'État tombe enfin le vendredi 20 février 1987 au lendemain de la diffusion d'un temps présent consacré à l'affaire La décision du Conseil d'État vaudois est donc tombée Pas de sanctions contre Mariette Pachot cette enseignante lausannoise adepte du révisionnisme historique Mais Mariette Pachot n'aura plus le droit d'enseigner l'histoire Damien Rudin à l'issue de cette conférence de presse vous avez rencontré Pierre Sevet le chef du département vaudois de l'instruction publique et il vous a donné quelques précisions sur les critères de cette décision je propose à nos auditeurs d'écouter ce que nous en disait tout à l'heure Pierre Sevet Alors nous sommes basés bien sûr sur l'enquête que nous avions fait mener par le bâtonnier Lutti ce qui en parenthèse explique une certaine lenteur dans la décision qui a été prise non pas par moi mais par le Conseil d'Etat le problème est que Mme Pachot en se rendant à Paris et surtout en président la conférence de presse tenue par M. Roch a outrepassé ses droits en ce qui concerne surtout l'article 22 de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales cependant le Conseil d'Etat a estimé que ce qui est reproché à Mme Pachot consiste essentiellement dans une erreur de jugement et d'appréciation sur le comportement adopté dans des circonstances particulières le Conseil d'Etat renonce à ouvrir une procédure disciplinaire au fond vous lui reprochez une gaffe vous lui reprochez sa naïveté c'est ça ? exactement naïveté peut être un terme un peu faible dirais-je mais elle a vraiment agi d'une manière je dirais inconsidérée et inadmissible raison pour laquelle nous estimons qu'on ne peut pas lui laisser l'enseignement de l'histoire à aucun moment vous ne prenez une décision j'allais dire une attitude morale face à cette affaire et tout le monde la ressent pourtant comme une affaire d'abord morale vous n'allez pas jusque là est-ce parce que vous ne pouvez pas faire autrement ou parce que vous ne voulez pas faire autrement je crois qu'il faut bien qu'on se comprenne le fait de ne pas donner l'histoire par la suite à mon sens est justement une réaction d'ordre moral de la part du Conseil d'Etat nous estimons qu'il serait immoral de lui laisser à l'heure actuelle cet enseignement étant donné son attitude je crois que nous répondons justement à cette question par cette mesure qui n'est pas une sanction nous l'avons répétée vous classez l'affaire écoutez nous avons maintenant décidé et pris certaines décisions je crois que l'affaire effectivement est classée les réactions à la décision du Conseil d'Etat sont partagées la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme se dit satisfaite de savoir que Mariette Pachou ne pourra plus enseigner l'histoire mais elle souhaite une évolution du cadre légal afin d'empêcher ce type de dérapage à l'avenir le secrétaire général de la LICRA Jean Bénédicte s'en explique au micro de Laurent Bonnard la première réaction c'est que Madame Pachou que nous ne poursuivions pas particulièrement personnellement a prouvé que sa crédibilité avait vécu l'émission de temps présent d'hier soir l'a démontré à l'envie les parents vaudois ne peuvent pas tolérer que les élèves que nos enfants aient une instruction déviée nous ne pouvons pas admettre que la vérité soit simplement détournée la sanction ne nous regarde pas cette affaire du conseil d'état qui lui en tant qu'employeur prend ses responsabilités ce que nous voulons nous c'est nous assurer que le racisme sous toutes ses formes soit combattu d'une manière rigoureuse il s'agit pour nous de nous assurer que à long terme la confédération soit pourvue d'une législation permettant de lutter efficacement contre de tels agissements et dans ce sens là vous appuyez les projets de madame copp tout à fait nous sommes d'ailleurs originaires de ces mouvements notre section cantonale a mis sur pied une commission juridique qui a d'entente avec monsieur gil petit pierre mis au point des textes qui ont été envoyés au conseil fédéral et le conseil fédéral à la suite de cette demande a pris les mesures que l'on connaît mais en fait qu'un enseignant puisse prendre de telles positions publiques cela crée tout de même à votre avis un précédent dangereux c'est ça l'affaire Pachou qui est au fond la partie visible de l'isberg fait partie de tout un ensemble concerté d'une toute petite marge de l'opinion européenne de recréer une Europe différente de ce qu'elle est actuellement une Europe qui serait beaucoup plus proche de l'Europe nazie que celle que nous voulons celle que nous voulons en tant que démocratie L'affaire Pachou a donc également des retombées au niveau de la politique fédérale dans le sillage du tollé provoqué par l'enseignant de vaudoise la LICRA s'appuyant sur le conseiller national genevois Gilles Petitpierre a poussé la chef du département de justice et police Elisabeth Kopp à réactiver un dossier enfoui dans un tiroir en discussion depuis 1982 un projet de modification du code pénal qui permettrait à la Suisse de ratifier la convention internationale de 1965 contre le racisme refait surface d'ici la fin de la décennie la Suisse devrait selon les plans de madame Kopp se doter d'une législation réprimant le racisme à l'image des lois en vigueur en France ou en Allemagne les enseignants se montrent plus critiques que la LICRA face à la décision du conseil d'état vaudois les syndicats et les députés de gauche demandent une réforme de la procédure de nomination des enseignants quant aux collègues de Mariette Pachou ils se montrent peu enthousiastes à l'idée de poursuivre leur collaboration avec elle écoutons la réaction de Michel Buche chef de file d'histoire au gymnase de la cité madame Pachou quelle confiance auront des élèves maintenant sensibilisés aux méthodes du révisionnisme face à cette enseignante de même les maîtres doivent collaborer échanger des informations prendre des décisions qui concernent l'avenir des élèves comment pourront-ils collaborer avec une collègue qu'ils ne peuvent en conscience reconnaître comme telle en clair le conseil d'état nous dit débrouillez-vous il me semble qu'il a sous-estimé la portée éthique et psychologique de cette affaire en vacances au moment de l'annonce de la décision du conseil d'état le directeur du gymnase ne livre pas de commentaires aux médias à l'interne l'établissement prend néanmoins des mesures pour espère-t-on apaiser les tensions il n'y aura pas de projection du film Shoah comme le demandaient les élèves mais les couloirs du gymnase de la cité accueilleront une exposition montée par la mairie de Paris pour commémorer les 40 ans de la libération des camps le 5 mars 1987 le vernissage de cette exposition est l'occasion pour les enseignants de laver leur linge sale en public Vernissage de l'exposition sur les camps nazis proposée aux élèves du gymnase de la cité à Lausanne plusieurs enseignants de ce gymnase ont protesté publiquement contre le maintien de madame Mariette Pachou à son poste d'enseignante de français le chef du département vaudois de l'instruction publique Pierre Sevet assistait à ce vernissage un vernissage qui s'est terminé par une déclaration de mademoiselle Sylvie Bonzon professeure de philosophie elle s'est exprimée personnellement et aussi au nom de nombreux enseignants écoutez cette déclaration nous ne saurions cacher la déception qui est la nôtre aujourd'hui que la défense publique et réitérée du mensonge et de la falsification de l'histoire ne fasse pas perdre à un maître de gymnase la confiance des autorités dont il dépend cela nous consterme nous inquiète et nous blesse selon nos divers tempéraments par ailleurs au cours de ce vernissage le directeur du gymnase monsieur Louis Margaux a confirmé à notre correspondant André Beau la démission de madame Françoise Dépont de son poste de chef de file des professeurs de français responsable de la coordination des cours de français elle estimait qu'en raison de la présence de madame Pachou la situation devenait ingouvernable au lendemain de ce vernissage les élèves des classes de français de Mariette Pachou décident de boycotter ces cours reçus en début de semaine suivante par la direction du gymnase ils décident de ne pas poursuivre leur grève mais d'adresser une lettre au conseil d'état pour l'alerter sur les difficiles relations pédagogiques qu'ils entretiennent avec l'enseignante dans ce climat électrique le conseil d'état réaffirme dans un communiqué publié le 13 mars qu'il condamne sans réserve les opinions exprimées par les révisionnistes mais confirme le droit de tout citoyen à la liberté d'expression le lundi suivant Mariette Pachou est annoncée en congé maladie pour une durée indéterminée cet éloignement temporaire pourra-t-il ramener le calme dans les murs du vénérable établissement le directeur Louis Margaux ne peut dans un premier temps que l'espérer ce n'est qu'un mois plus tard qu'il voit enfin cette épée de Damoclès s'éloigner lorsque le conseil d'état vaudois annonce sa décision avec effet immédiat d'exclure Mariette Pachou de l'enseignement elle ne sera toutefois pas renvoyée mais réaffectée à des tâches administratives au sein du département de l'instruction publique Louis Margaux avoue alors son soulagement sur les ondes de la radio romande Eh bien écoutez je dirais que je suis très satisfait de cette mesure qui vient d'être annoncée mesure prise par le conseil d'état d'entente avec madame Pachou car elle est tout d'abord un soulagement pour beaucoup et pour moi-même en particulier je crois que cette solution va apporter l'apaisement qu'élèves maîtres directions pour ne parler que du gymnase ont en souhaité depuis de nombreuses semaines Pour vous Louis Margaux l'affaire Pachou c'est maintenant le passé Oui en ce sens qu'elle signifie le retour ou la fin de l'affaire Pachou signifie le retour aux excellentes conditions antérieures indispensables au bon déroulement de l'enseignement et du travail en général au gymnase Il paraît qu'il a été assez difficile de convaincre madame Pachou d'accepter ses nouvelles fonctions qu'est-ce que vous en savez ? Écoutez je n'en sais rien car je n'ai pris aucune part active aux négociations c'est une affaire qui a été traitée par le conseil d'état Quand monsieur Sauvé dit que madame Pachou reste fidèle à ses idées et qu'elle a été difficile à convaincre vous avez un commentaire à faire ? Aucunement Je le regrette mais je ne peux pas faire d'autres commentaires Au gymnase de la cité l'atmosphère est enfin apaisée Les enseignants et les élèves peuvent désormais célébrer en toute quiétude le double jubilé de l'établissement car en 1987 cette institution commémore les 400 ans de son bâtiment principal et ses 150 ans d'existence en tant que gymnase cantonal Mais comment le conseil d'état justifie-t-il cette réaffectation ? Et à quoi Mariette Pachou va-t-elle désormais consacrer ses journées de travail ? Les réponses sont apportées par le secrétaire général du département de l'instruction publique François Béthet Simplement la situation comme le dit le communiqué le communiqué officiel la situation n'était plus tenable au gymnase de la cité objectivement Mme Pachou ne pouvait plus travailler dans des conditions normales ses élèves d'ailleurs non plus et dans ces conditions il paraissait absolument nécessaire que Mme Pachou effectivement travaille d'une autre façon ailleurs Est-ce qu'on ne peut pas qualifier son futur poste du terme de placard administratif ? Non à mon avis pas Mme Pachou recevra dès mardi matin c'est-à-dire à l'heure où elle serait entrée au gymnase si les choses ne s'étaient pas gâtées elle recevra du travail dans un local situé au département travail portant aussi bien sur des questions administratives pures que du travail relevant plutôt de la pédagogie c'est-à-dire entre autres des dépouillements d'enquêtes des traductions et puis alors je pense que le travail de fond en permanence sera constitué par des dépouillements d'archives qui sont en ce moment un peu en panne aux archives cantonales C'est donc principalement dans les sous-sols des archives cantonales là où elle ne risque pas de croiser d'anciens collègues que Mariette Pachou tâchera de se faire oublier Le nom de Pachou ne tombe pourtant pas dans l'oubli Un an après la fin de la première affaire Pachou s'amorce une seconde polémique Cette fois c'est le mari de Mariette Claude qui fait parler de lui Un engagement qui va faire du bruit à Lausanne Claude Pachou le rédacteur du pamphlet ce périodique qui professe des idées d'extrême droite Claude Pachou travaille depuis hier en effet à l'office cantonal vaudois de contrôle des habitants et de police des étrangers Monsieur Pachou a été engagé par le conseil d'état vaudois selon un contrat de droit privé Jean Blaiseld a demandé au chef du département de justice et police Jean-François Lebas quelles seraient les attributions de Monsieur Pachou Alors Monsieur Pachou remplace c'est pas du tout un poste nouveau il remplace deux juristes qui étaient à mi-temps qui nous ont quittés à l'office cantonal des étrangers les juristes de l'office cantonal des étrangers ont notamment à examiner les recours qui sont adressés contre des décisions de l'office et à motiver les décisions les mémoires qui sont adressées à l'encontre de ces recours Est-ce que ce n'est pas étonnant d'engager un homme qui se déclare lui-même tout à fait à droite pour une charge de ce genre-là ? Je crois que l'État doit s'engager dans un très large spectre et je suis absolument sûr c'est une des conditions que j'ai données à son chef d'office je n'ai eu aucun contact avec Monsieur Pachou pour cet engagement il est bien clair que Monsieur Pachou doit se soumettre aux instructions de ses supérieurs et je n'ai pas de raison de douter qu'il le fasse je dirais qu'au plutôt au contraire la mouvance dans laquelle il est fait que je considère que ce sera un homme discipliné et que par conséquent il lobbyira aux ordres de ses supérieurs s'il ne le fait pas c'est un contrat de droit privé la résiliation est donc possible Pour moi le problème s'est posé Monsieur Pachou m'a paru être le meilleur des candidats qui avait postulé à cette place du point de vue capacité et alors est-ce qu'en raison d'idées que je ne partage pas d'ailleurs qui sont émises parfois par Monsieur Pachou est-ce qu'on doit lui interdire un accès dans une place publique ça me paraît qu'en absence de tout casier judiciaire c'est pas imaginable Dans les médias et au Parlement cantonal on ne partage pas forcément les vues du conseiller d'Etat le bas A quand un écologiste au service des automobiles s'interroge-t-on ? Au Grand Conseil la commission de gestion se dit consternée par cet engagement En septembre deux interpellations l'une radicale l'autre socialiste demandent le déplacement de Claude Pachou dans un autre service Les débats sont vifs Non, Monsieur le bas Vous ne vous saurez pas croire que Monsieur Pachou est blanc comme neige La fonction au sein de l'objet des étrangers représente un danger pour les retrouvants qui ont droit à un traitement objectif de leur dossier Afin de calmer les esprits et de soulager la population nous souhaitons que Monsieur Claude Pachou soit déplacé dans un autre secteur de l'administration cantonale Si on veut vraiment une citation et bien je vais emprunter un numéro récent du banquet je cite Claude Pachou Je ne me suis jamais commis avec des diplomates arabes je sais me tenir en société Dès lors on est en droit de se demander si l'engagement de Monsieur Claude Pachou à l'OCE compte tenu aussi de la situation régnante à l'Office mais sans que cela soit déterminant si cet engagement donc procède de là de la maladresse de la bévue de l'erreur ou de l'indifférence à l'opinion publique Mais Jean-François Lebas campe sur ses positions et refuse d'envisager un éventuel changement d'affectation pour le juriste Le Conseil d'Etat se refuse absolument à entrer dans ce genre d'appréciation qui conduit à l'interdiction professionnelle et à la chasse aux sorcières La liberté et notamment la liberté d'expression est indivisible Il n'est pas difficile de la reconnaître à ceux qui partagent votre opinion Mais elle n'est utile qu'à l'égard de ceux qui en expriment une autre Contrairement aux assinuations le Conseil d'Etat ne défend pas M. Pachou M. Pachou est un des nombreux collaborateurs de l'Etat et nous allons le juger sur le travail qu'il effectue comme chaque collaborateur de l'Etat a le droit d'être jugé sur le travail qu'il effectue En signe d'apaisement Claude Pachou renonce à la rédaction en chef du pamphlet C'est désormais à sa femme Mariette qu'incombe cette responsabilité Au cours des années qui suivent le couple Pachou se fait discret dans les médias Le journal 24 Heures relève tout de même le non-renouvellement du contrat de Claude Pachou à la police des étrangers en novembre 1990 Le nouveau conseiller d'Etat en charge Claude Ruet a préféré se passer des services de son ancien camarade d'université qui conserve toutefois un mandat de consultant Un an plus tard c'est à nouveau son épouse qui attire l'attention des médias et de la classe politique fédérale En novembre 1991 l'hebdomadaire allémanique Wohren Zeitung révèle la probable promotion de Mariette Pachou au grade de major du service féminin de l'armée L'information est confirmée par l'administration militaire vaudoise Les parlementaires fédéraux s'en émeuvent et demandent l'intervention du chef du département militaire fédéral Kaspar Villiger pour empêcher cette promotion La décision tombe le 2 décembre 1991 Mariette Pachou l'historienne vaudoise adepte du révisionnisme n'a sans doute plus aucune chance d'accéder au grade de major dans l'armée suisse le département militaire fédéral demandera en effet au conseil fédéral de renoncer à cette promotion C'est Kaspar Villiger qu'il a annoncé en début d'après-midi lors de l'heure des questions du conseil national En direct de Berne nous retrouvons Pascal Descaillers Incompréhensible Incompréhensible C'est le terme de l'un des trois députés qui ont interpellé Kaspar Villiger tout à l'heure au conseil national en l'occurrence le PDC zuricois Peter Baumberger Une telle promotion serait incompréhensible du point de vue de la génération qui a accompli lors de la dernière guerre son service actif Et bien à l'argument comme ceux de deux autres députés le socialiste vaudois Pierre Haguet et le singalois Paul Rechtheiner socialiste également l'argument a fait mouche auprès de Kaspar Villiger Réponse sans ambiguïté du chef du DMF Mon département demandera au gouvernement seule habilité à prendre collégialement la décision de renoncer à cette promotion Madame Pachou s'offre au tournement spectaculaire de la situation ne sera donc jamais major Ce ne sont pas et Kaspar Villiger a été très clair sur ce point là les qualités militaires de l'intéressé qui sont en cause loin de là le capitaine Marielle Pachou est très bien noté par ses supérieurs Non c'est évidemment une décision politique lourde de symboles qu'a prise Kaspar Villiger Promouvoir Madame Pachou s'eût été d'une manière ou d'une autre refusé de prendre en considération le contexte idéologique de toute cette affaire Kaspar Villiger n'avait pas le choix ou bien il prenait cette décision là ou alors il risquait face à la classe politique et pire face à la population de se discréditer complètement et définitivement la capitaine la capitaine Pachou se mue alors en professionnelle du dépôt de plainte attaquant en justice journaliste caricaturiste et politicien qu'elle accuse de calomnie et de diffamation il est vrai que Mariette Pachou est devenue une figure publique qu'on aime railler en témoigne cet extrait de l'émission 5 sur 5 du 21 mars 1993 dans laquelle Patrick Lapp et Jean-Charles Simon réagissent à l'invitation d'un auditeur à une nouvelle parue dans la presse quelques jours auparavant afin de compléter les revenus générés par son travail à 60% pour l'état de Vaud Mariette Pachou a décidé de passer une licence de chauffeur de taxi professionnel Taxi s'il vous plaît Oui Oui monsieur Oui bonjour Vous êtes libre ? Oui je suis libre Oui bien Vas-y vas-y On se met les deux derniers Oui Oui parce qu'il y a deux Bormannes devant de toute façon Non mais écoutez Oui mais ça sera pour où ? Depuis la gare on va sur la salle D'accord monsieur Parce qu'on est convoqué à la radio pour une causerie sur les problèmes de la jeunesse Oui C'est bien Ah ça augmente par là Dites-donc Oui monsieur Vous êtes vous êtes pas Madame Pachou Si On a vu dans le journal C'est marrant Vous débutez là ? Ben Je passais mon permis Je fais ce qu'il fallait faire Je connais toutes les rues J'espère que vous avez revisé le plan des routes Oh vous savez c'est pas c'est pas un examen c'est pas un examen facile Non mais je connais toutes les rues Excusez-moi on veut pas se mêler de ce qu'il ne nous regarde pas mais là vous êtes trop à droite Oui parce qu'on va descendre sur Rouchy il faut passer à gauche un peu On va prendre la présélection de gauche Passer devant l'immeuble de 24 heures là puis c'est nous enfin bon Prenez celle de gauche pour une fois Oui oui J'écoute vous écoutez c'est au 5 sur 5 Vous êtes libre là ? Non je suis prise La gare là celle-là c'est en 2 Terminé Merci C'est l'église protestante C'est l'église protestante Non Non C'est la synagogue Ah à droite Ah oui C'est joli Joli bâtiment Oui Non mais je crois que tu l'avais que c'est Madame Madame Excusez-moi Vous auriez pas un passe-partout Un passe-partout Pourquoi ? Je vous demande ça comme ça à tout hasard parce que j'ai oublié mes clés et puis je dois rentrer chez moi puis ça enfin vous comprendrez ça m'embêterait de casser le pen Je ne sais pas si elle a pigé En tout cas le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle fait la gueule Vous m'écoutez ? Vous m'écoutez 5 sur 5 Oui Vous avez des clients là ? Oui Oui J'ai des clients 2 Ah bon Très bien La gare La salle là Ah bien merci 72 Terminé Beaux autres C'est la première fois que tu montes à ce studio de radio Oui Pourquoi ? Elle m'a dit que c'était plein de gens de droit c'était plein de libéraux d'automobilistes Mais c'est ça qu'ils sont partout ces gens là Ah Pourquoi ? Vous n'êtes pas d'accord ? Écoutez moi je ne veux pas prendre parti ici Je ne veux pas prendre parti Vous blessez je dois me concentrer pour me conduire Vous êtes racheté une conduite ? Non mais tu sais pourquoi je lui ai demandé ça ? Arthur Non tu dis parce que tu sais elle avait dit une fois que c'était rempli de gauchistes à cette radio mais tu vois ça là j'ai T'es un finothésiste J'ai bien jeté l'hameçon Ça ne veut pas dire qu'à la radio c'est pas à gauche quand même Non ça c'est là pour une fois il faut tirer sur la droite Là vous pouvez y aller là pour une fois on ne dira rien C'est un cycliste quand même On est bientôt arrivé Vous pouvez le dépasser c'est un étranger devant Il a presque un turban Bon ça suffit Ça suffit Bon alors écoutez maintenant Soit vous descendez soit vous arrêtez ces allusions déplaisantes s'il vous plaît Écoutez madame Non 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 d'accord On voulait plaisanter On taquine madame Non vous arrêtez ces allusions s'il vous plaît D'accord 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 Emile On arrête On ne dit plus un mot On crache pas Par terre jurée Trois fois Allez quoi On va jusqu'au bout Madame Simplement Vous appuyez pas trop sur les gaz Mariette Pachou n'apprécie guère d'être ainsi brocardée par les médias Au printemps 1992 elle porte plainte contre le journal satirique Le Sommeur pour des caricatures la représentant dans des situations qui rappellent les exactions commises par les nazis pendant la seconde guerre mondiale S'ensuit un procès médiatisé dans lequel témoignent plusieurs personnalités politiques et intellectuelles Rédacteur en chef du Sommeur Claude Zurcher rappelle les enjeux de ce procès du point de vue de la liberté de la presse On a le sentiment profond qu'elle cherche à se refaire une virginité à travers tous les procès qu'elle a intentés jusqu'à maintenant et c'est pas avec nous qu'elle va le faire c'est en tout cas pour ça qu'on se bat L'enjeu est important il ne s'agit pas simplement de dessin mais elle se flattera elle si elle gagne contre un des journaux qu'elle a attaqué elle a attaqué la TS elle a attaqué d'autres publications donc il est important qu'on gagne aussi pour ne pas lui donner un atout plus tard Le verdict conclut en avril 1994 à l'acquittement du Sommeur mais Mariette Pachou comme elle en a l'habitude fait recours En septembre 1994 le peuple suisse accepte de se doter d'une loi antiraciste l'article 261 bis du code pénal Ce dispositif législatif avait été promis rappelons-le en 1986 déjà par Elisabeth Kopp alors que l'affaire Pachou battait son plein Il entre finalement en vigueur le 1er janvier 1995 Cependant cette loi ne compromet pas les activités éditoriales du couple Pachou qui adaptent le ton de ses articles afin de ne pas tomber sous le coup de la loi Dans le journal de midi de la radio suisse romande Malika Nédir constate les modifications de forme apportées au pamphlet du mois de janvier Dans le premier numéro de 95 plus d'affirmation brute de l'inexistence des chambres à gaz met la revendication du droit à la liberté de la recherche historique Claude Pachou interrogé en octobre dernier au lendemain de l'adoption de la loi antiraciste Ce que nous estimons nous c'est qu'il doit être possible de discuter s'il y a eu ou pas des chambres à gaz homicides dans les camps de concentration C'est une question qui est actuellement historiquement controversée et nous estimons qu'il n'appartient pas au juge de décider ce qui peut être dit ou pas dit à ce sujet Dans le texte même de la loi ce qui est interdit c'est de nier minimiser grossièrement ou justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité pour des raisons antisémites ou racistes ce qui n'a jamais été notre cas Si vous ne vous basez pas sur des raisons raciales pour mettre en question l'existence de ces chambres à gaz dans les camps sur quoi vous fondez-vous ? Sur les études qui ont été faites à ce sujet C'est une question simplement de savoir quelle est la réalité des faits historiques Si la justice s'est bien faite en Suisse il n'y aurait aucune raison de poursuivre le pamphlet pour avoir discuté d'un simple fait technique sur des événements historiques d'attendre il y a 50 ans Malgré la loi antiraciste les Pachous maintiennent donc le cap fidèle au dogme révisionniste Année après année inlassablement ils entretiennent le doute sur l'existence des chambres à gaz dans les colonnes de leur journal Officiellement retraités du département de l'instruction publique depuis 2007 Mariette Pachou poursuit son activité de rédactrice en chef du pamphlet Malgré des déboires financiers le périodique continue de paraître sur internet et les désormais ex-époux y publient régulièrement des articles au caractère révisionniste Une série d'écrits paru entre 2014 et 2016 leur a d'ailleurs valu en 2018 une condamnation à des peines pécuniaires avec sursis pour violation de l'article 261 bis du code pénal Dans ses textes Claude Pachou dénonce ce qu'il considère être une religion holocaustique et milite pour une réhabilitation du révisionniste français Robert Faurisson Les victimes et les témoins des chambres à gaz y sont traités de menteurs et leurs affirmations sont qualifiées de bobards Ça ne suffit pas qu'il y ait eu une accumulation de cadavres Maintenant il faut encore nier la mémoire que nous avons de ces gens-là et peut-être que c'est aussi une extermination qui nous vise nous dans l'esprit de ces négateurs de ces falsificateurs et de ces truqueurs parce que ce sont des truqueurs de l'histoire Nous avons inventé le génocide ils n'ont à se plaindre de rien puisque ce sont eux qui l'ont inventé alors que c'est un fait d'histoire si on nie ça alors autant nier les pyramides et Napoléon Claude Pachou a fait recours contre la décision de la justice vaudoise mais il a été débouté par le tribunal fédéral en juin 2019 Le verdict relève qu'en mettant en cause la volonté d'extermination du régime nazi et en dénigrant la parole des victimes le polémiste a diffamé la communauté juive et incité à la haine Plus de 30 ans après l'affaire Pachou l'impunité n'est plus de mise pour les faussaires de l'histoire Ainsi s'achève cet épisode de mille et une archives rendez-vous sur le site des archives de la RTS www.rts.ch baroblique archives pour retrouver les intégrales des différents documents que vous avez pu entendre au cours de ce récit C'était mille et une archives un podcast proposé par les archives de la RTS écrit par Aurélie Roulet réalisé par Marc Frochot avec la voix de Sophie Richard C'était mille et une archives